Musique Je suis expatriante agricole et nous faisons de l'agro-transformation du bois d'Inde. Le bois d'Inde c'est une épice, c'est aussi une plante médicinale, ainsi qu'un produit dérivé qu'on peut utiliser pour faire de l'huile essentielle. L'huile essentielle de bois d'Inde est connue pour toutes ses vertus, surtout dans le bérum, mais c'est une huile qu'on utilise pour tout ce qui est douleur, courbature, sciatique, rhumatisme, arthrose, piqûre de moustique, grippe, dégage des bouches. L'huile de bois d'Inde, nous avons plusieurs variétés de bois d'Inde. Il y a le bois d'Inde, le bois d'Inde citronel, le bois d'Inde girofle. C'est pour ça qu'il y a autant de propriétés. L'huile de bois d'Inde girofle c'est celui qu'on utilise pour les douleurs. La nid utilisée pour anti-champignons et la citronel antiseptique. Nous utilisons beaucoup de bois d'Inde dans nos plats, parce qu'on utilise dans le boudin anti-hème, mais ça se remplace tout ce qui est poivre et girofle d'alimentation. Donc le bois d'Inde que nous avons dans notre jardin, c'est d'abord un bois d'Inde qui est, comment dirais-je, utilisé dans tout ce qui est plat, alimentaire, mais il faut savoir que nous avons un jardin qui est classé bio. C'est-à-dire que EcoCert vient tous les ans pour vérifier que notre jardin est vraiment propre et que nous suivons les règles de l'entreprise. Donc là nous avons du bois d'Inde en poudre, en grain, et l'huile essentielle aussi. Nous avons des feuilles. L'huile essentielle de bois d'Inde est mélangée avec des huiles, l'huile d'olive, l'huile de carapate, l'huile de pépins de raisin, pour être utilisée en huile de massage contre les douleurs, pour les cheveux, anti-chut de cheveux, vous avez cheveux cassants, fourchus abîmés. Nous lavons aussi comme après-rasage, pour les hommes ou les femmes qui ont des problèmes de poids d'incarné. C'est-à-dire que vous faites votre maillot de bain, vous avez un problème de poids d'incarné, vous mettez du bois d'Inde. Alors, ce n'est pas une petite visite, c'est une grosse visite, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se sont déplacées. Et ensuite, ils étaient venus, eux, ils sont venus contrôler, voir s'ils en avaient fait bon usage des fonds qu'ils nous avaient remis. Je pense que c'est le pari qui est gagné là. Ce matériel-là me manquait. Donc, ils nous ont permis de l'acheter. Ils ont participé à l'achat des machines et ça, nous les remercions. Je parle maintenant de mon activité. Elle a débuté il y a 18 ans en faisant la connaissance d'un scientifique nommé Aubert Parfait, aujourd'hui décédé, qui lui avait conçu le programme Boisdend. Et moi, je n'ai fait qu'appliquer son programme. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, parce que... Il faut dire que notre travail n'a pas été compris. Mais maintenant, les choses marchent, parce que nous avons montré de la persévérance. Beaucoup de choses. Là, il faut distinguer le court terme du moyen terme. Le court terme étant qu'il nous faut une boutique sur place, avec un petit laboratoire. Ça, ce n'est pas très cher. Et surtout, il nous faudra, à moyen terme, penser déjà à augmenter la capacité des machines. Nous sommes actuellement à Terre de Haut pour visiter un marché aux poissons qui a été financé par l'Europe. C'est très important, dans le cadre de cette visite des membres de la Commission de suivi des fonds européens, de montrer combien ces fonds contribuent à assurer le développement de la région Guadeloupe, mais aussi des îles comme Terre de Haut, qui ont besoin de ce soutien. Et surtout, de montrer aussi qu'on peut, avec les fonds européens, orienter la politique économique de la Guadeloupe autour de la production locale. En tout cas, après Terre de Bas, il faut, une fois de plus, quand on voit les projets, quand on voit le potentiel de la Guadeloupe, il faut qu'effectivement, l'Europe nous accompagne. Et je crois que les membres sont globalement satisfaits de leur visite, parce que si cela représente une enveloppe importante, ils ont bien conscience que cette enveloppe est bien utilisée. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir cette délégation pour la modernisation de la transformation du bois d'aine à Terre de Bas. C'est seulement à Terre de Bas qu'on fait la transformation de l'huile essentielle de bois d'aine, faite par une compatriote de Terre de Bas et une enseignante en retraite. Alors, ce site, généralement, le site même est à Poutrie. À Poutrie, il y a quelques années, il y avait une usine où on faisait effectivement de la poutrie, la poutrie en terre tuite, ou des formes à sucre pour les usiniers de Guadeloupe. Et après, quelques années après, ça s'est transformé. Et comme il y a eu la chute du sucre de Guadeloupe avec l'arrivée de la betterave, donc ça s'est périclité. Et ensuite, il y a eu la transformation de bois d'aine en... je faisais du béhomme. Maintenant, M. Giral Bourjour et son épouse ont saisi la balle au bon. Ils se sont dit pourquoi ne pas transformer le bois d'aine en l'huile essentielle de bois d'aine. Ce qui se fait maintenant, c'est une très, très bonne chose pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...